bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais faire la visite du bardo et en fait donc dans ce musée je vous montrerai les salles les différentes salles les thèmes qu'on présente dans les salles et donc en fait vous devez savoir c'est un grand musée qui a des mosaïques par terre au sol oui partout 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 vous marchez sur les mosaïques il y en a au plafond sur les murs il y en a tellement trop que c'est vraiment trop saoulant et bon moi j'aime bien les mosaïques ça met du temps il faut regarder faut décrypter mais là il y en a tellement trop que vous êtes qui avez vous regardez plus quoi donc dans cette vidéo on va commencer tout de suite par la première salle alors ici on est donc dans cette salle ça fait référence au courant en tant qu'heure romain par les deux mille ans de 313 reconnu officiellement l'existence d'un christianisme jusqu'à l'heure interdit persécuté dans l'empire la salle expose en effet des mosaïques chrétiennes et des oeuvres chrétiennes réalisées juste après cette reconnaissance officielle alors on trouve par terre une mosaïque dont qui dit que daniel est dans la fosse au lyon alors c'est une immense mosaïque qui fait partie d'un thème biblique et qui est très populaire parmi les chrétiens et qui a été traité dès l'origine du christianisme par les peintres des catacombes même le plafond est rempli de mosaïques je suis là de l jam il avait des belles mosaïques à djama c'est là et oh oh ah que j'ai d'aura, un directional oh oh j'ai d'aura j'ai pas plus j'ai deserelles j'ençois j'ai pas plus il ca backdrop ja je la j'ai pas plus j'ai pas pu j'ai pas plus c'est plus pardu Alors ici vous êtes dans la salle Ecclesia Amateur. Alors ici sont exposés des éléments, des décors des églises chrétiennes, dont la mosaïque de l'Ecclesia Amateur qui provient de Tabarka et qui est du 5e siècle. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bien, viens voir les vrais bijoux. Pardon ? C'est parti, c'est parti. Alors ici on est dans la salle de l'Antiquité Tardif. Alors c'est un ensemble d'espaces voûtés où sont exposés des œuvres des religions chrétiennes et juives dont notamment la mosaïque de Yunsi qui figure dans le saint sépulcre de Jérusalem au 5e siècle, le baptistère de Demna au 6e siècle et les mosaïques de votive et la synodogue de Nero au 6e siècle. Voilà. Merci. 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 Le musée est le plus grand pilleur du pays. Il pille les richesses des régions et il s'expose dans ce grand musée. Et dans ce grand musée, vous êtes gavé d'objets. Peut-être qu'il faut 3h30-4h et qu'à bout d'une heure, vous ne lisez plus rien. Vous regardez juste avec vos yeux sans chercher à comprendre la description des stèles, des mosaïques. Voilà, c'est vraiment incroyable. Et en fait, ce qu'il aurait fallu faire au niveau de l'État et du ministère du Tourisme, parce que ce sont vraiment des incompétents, c'est de garder toutes ces richesses locales. Lorsqu'on va visiter un site archéologique, de trouver ces objets sur le site. Et ainsi, la personne qui visite le site aura plus de temps, plus d'intention à consacrer, à comprendre ce qu'elle voit. Et non pas piller et déplacer ces objets, ces mosaïques, dans un musée où il y en a des millions de mosaïques et ne vous regardez plus. Et c'est vraiment triste de voir tout ça réuni dans un lieu, alors qu'il aurait fallu garder chaque région ses propres richesses, son propre historique de l'histoire. Donc là, voilà, vous voyez, c'est la troisième salle où la quatrième, je ne vous raconte même plus. Il y en a quoi. Donc, je vais vous laisser continuer et on va continuer la visite sur la prochaine salle bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, donc, dans cette salle qui est très intéressante, parce que vous voyez, il y a des mosaïques par terre, on marche dessus, sur le sol, sur les murs, en haut, à gauche, à droite, il n'y a pas un mètre d'espace libre où il n'y a pas de mosaïque. Et en fait, donc, ces mosaïques, comme vous l'avez vu dans le titre, elles proviennent du site archéologique du Tube Robomajus que j'ai déjà visité et dont j'ai déjà fait une vidéo qui se trouve dans mon compte YouTube, là, sur ma page YouTube. Et vous pouvez voir ce site qui est vraiment à visiter. Donc, en fait, là, de nouveau, le musée a pillé les mosaïques, toutes les mosaïques, et les amis entre quatre murs, et voilà, donc, tout le monde marche dessus, c'est normal. Et voilà, donc, vous pouvez voir ces mosaïques dans ce musée à la place du site archéologique. Mais le site archéologique est beaucoup plus intéressant que les mosaïques. Donc, si vous avez l'occasion d'aller vous déplacer là-bas, il faut aller voir, parce que si vous ne pouvez pas, vous pouvez regarder ma vidéo pour avoir un aperçu de ce superbe site archéologique qui est dix fois plus beau que celui de Carthage, quoi. Donc, il y en a beaucoup en Tunisie, les sites archéologiques sont vachement super beaux. Alors, ici, donc, on est dans la salle de la civilisation des Numites. Alors, vous voyez différentes stèles, à l'écran, tout ça, qui illustre le Panthéon, la civilisation, un peu partout en Afrique du Nord, entre le 10e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc, voilà, donc, ça illustre un peu la vie quotidienne. Donc, il faut savoir, en fait, que la Tunisie, il y avait des Numides sur son territoire et donc, il y a des traces, quoi. Donc, il faut savoir que la Numidie couvrait une partie orientale de la Tunisie, qui était aux frontières de Carthage, à Boula Redja, à Kapsa, qui, à l'époque, s'appelait Kapsa. Alors, le développement de son histoire, de relations politiques et économiques, ça avait une influence sur les puniques, puis au conflit qu'aupuisé Carthage, et enfin, la romanisation du pays. Alors, Boula Redja, qui est l'actuel Hammam d'Era-Dji, petite cité Numide, en orbite de Carthage, devient Boula Redja, capitale royale d'un royaume numide, la deuxième moitié du 2e siècle avant notre ère. Sa prospérité, à l'époque romaine, est attestée par des maisons, dont la particularité, il disposait d'étages souterrains. Donc, en fait, il construisait des maisons en bas, dans la terre, parce qu'il faisait chaud. Et donc, il y avait des belles mosaïques. Donc, moi, j'ai visité le site archéologique de Boula Redja, il est magnifique, à Tiburos aussi. Donc, on trouve des pavements mosaïques, voilà, pour s'abriter de la chaleur, l'été, quoi. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, encore une fois, c'est d'aller visiter le site archéologique pour un peu voir un peu qu'est-ce qu'il en est, quoi. Alors, vous avez aussi à Beja, tout près de Boula Redja, Duga, magnifique site Numide, qui est très très grand aussi, 17 siècles d'occupation. Donc, oui, vraiment un passé Numide en Tunisie, Romain, Byzantin. Et donc, vous avez aussi les tables de Jugurta, dans le Kef, toujours dans ce triangle Beja-Jandouba. Et donc, il faut aller visiter les sites archéologiques et la table de Jugurta à votre aise, quoi. Voilà. Merci. Merci. Alors, dans cette salle, on nous présente donc des mosaïques. qui illustrent des scènes de la vie marine, quoi. Tous les jours, on y voit des poissons. En regardant ces mosaïques, on voit bien qu'à l'époque, il y avait du poisson dans la mer. Et on montrait des scènes avec des bateaux sur la mer, alors des paysages au bord de mer aussi, des neris, des monstres marins, des dauphins. Donc, on voit bien qu'à l'époque, les romains et de la civilisation tunisienne, la mer, c'était quelque chose de très vivant, qui avait un impact sur la civilisation, sur les sociétés de l'époque, quoi. Et donc, vous avez beaucoup, beaucoup de mosaïques par terre, comme toujours. Là, on ne peut pas marcher. Ils ont mis des barreaux, apparemment. Et donc, il y en a sur les murs. Tous ces mosaïques viennent de tous les sites archéologiques de Tunisie. Et ils ont déraciné pour les mettre là, entre quatre murs, quoi. Et donc, quand on ira sur les sites archéologiques, on ne verra plus comment sont les lieux, comment ont été disposés des mosaïques dans les villas. Enfin, voilà, quoi. Donc, je vous laisse regarder et je vous retrouve dans la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors derrière sur l'image, vous avez toujours dans cette salle, donc la mosaïque, et vous avez surtout un moselée, au milieu, qui est étiquée, qui a été découvert sur le site archéologique de Carthage, dans un cimetière d'époque romaine impériale, au 1er et 2ème siècle après Jésus-Christ. Et donc, les mosaïques que vous voyez au sol et sur les murs, ils ont des décors géométriques et animaliers provenant de plusieurs sites, dont en particulier, de nouveau, comme je vous l'ai dit, à tout à l'heure, Thubo Romajus, voilà quoi, donc, il faut aller visiter le site du Thubo Romajus, c'est ce que je vous dis, moi, depuis le début, pour voir un peu la civilisation qu'il y avait là-bas, dans ce coin de la Tunisie, quoi. Donc ça, c'est le moselée qu'ils ont trouvé sur cette archéologie de Carthage, qui est vraiment un peu désert, quoi, donc, voilà. Ça, c'est le moselée qu'il y avait là. C'est parti ! Alors, dans cette salle sont rassemblés des objets archéologiques de l'ère punique en Tunisie. Alors, on est dans le 9e siècle avant Jésus-Christ ou le 2e siècle après Jésus-Christ. Alors, ce sont essentiellement des stèles, rituels, funéraires en pierre et des statues de dieux en terre cuite. Alors, la civilisation punique, on l'appelait aussi la civilisation cartiginoise. C'était l'ancienne civilisation en Tunisie, dans le bassin méditerranéen, à l'origine d'une grande puissance commerciale, culturelle, militaire. Alors, elle a été fondée par des phéniciens en Tunisie en 814 avant Jésus-Christ, selon la tradition. Alors, Carthage a pris peu à peu l'ascendance aux Écidies phéniciennes, un peu partout dans les Méditerranées. Et donc, elle a prospéré sur les Méditerranées essentiellement. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Par la puissance, ils sont égaux à Rome, par leur recherche à Perse. Et donc, c'est un mélange de cultures autochtones constituées par les Berbères d'Afrique. Et, qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Bah, c'est une culture qui apporte avec eux des colons phéniciens. Donc, voilà. Mais, allez sur la page Wikipédia. Regardez un peu tout l'historique de cette civilisation. Vous en apprendrez un peu plus. Parce que moi, je ne peux pas tout décrire sur Wikipédia. 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 On va tourner par Promenade. On est l'enquivre. Ils ont la voie des Stoppages. Alors, ici, je vous présente des œuvres d'art qui proviennent de Madia, de la région, qui a connu plusieurs civilisations, ottoman, espagnol, italien, enfin, voilà, quand tout le monde se battait pour avoir ce beau des grains de verdure dans la région. Et donc, il y a des épaves autour de la cité de Madia, dans la mer, et donc, on peut découvrir, à travers ce bateau qui a été découvert en 1907, des colonnes, des chapiteaux, des têtes sculptées en marbre, l'immobilier, les sculptures héléniques en bronze, dans cette salle, en fait, elles proviennent tous d'un navire romain. Donc, ils ont fait ce bateau et est parti d'Athènes vers 90-70 avant Jésus-Christ, avec une cargaison destinée probablement au décor d'une villa dans la région de Rome. Alors, il a été détourné par la tempête, et donc, les objets ont été récupérés, exposés en 1908, 1913 et en 1948. Alors, les bronzes ont été restaurées au musée de Bonn, en Allemagne, en 87 et en 94. Et donc, tous ces objets viennent de la mer, et donc, vous pouvez les voir sur la vidéo, là, donc, je vais vous laisser. Et puis, je reviens vers vous à travers, je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais je vous raconte tout de suite après. Je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais je ne sais pas si c'est exceptionnel. Je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais je ne sais pas si c'est exceptionnel. Je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais je ne sais pas si c'est exceptionnel. Je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais je ne sais pas si c'est exceptionnel. voilà donc ici on est dans une salle qui abrite un hôtel dédié à l'empereur auguste alors on a aussi une série de statues monumentales qui provient la plupart de carthage avec des dieux et des empereurs et des divinités du premier troisième siècle alors les deux plus grandes mosaïques que vous allez voir au sol proviennent du site d'oudna alors c'est un site archéologique qui se trouve à 40 50 km que j'ai visité que vous pouvez trouver sur le site de ma page youtube donc oudna très très beau site avec c'était une grande ville à l'époque romaine et en fait on y faisait l'agriculture donc il y avait beaucoup de demeures à colise est vraiment beau et donc je vous conseille d'aller voir après les différents sites archéologiques j'ai tous visités sont sur ma chaîne youtube et donc ben voilà donc pour cette salle je pense que j'ai fait le tour donc qu'est ce que je peux encore vous dire alors oui donc il ya 35 sculptures romaine dont 12 qui proviennent et 23 portait 23 portraits de l'empereur auguste dans cette salle quoi alors ils viennent de cartage voilà je montre une photo il voit comme ça en général et après il regarde le film j'ai pas à chaque fois à faire une photo pour ils sont bien habillés bien coiffé mais ça va il y a des visages regarde vous avez les têtes sont bien le nez c'est eux elle a des visages qu'on a des visages ça est bon je crois que c'est un homme non pas non pas c'est un président non pas non pas c'est ça c'est toi 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 la sa Alors, dans cette salle sont exposés plusieurs mosaïques représentant la vie dans les villas de la campagne en province d'Afrique, de l'Empire Romain. Alors, la principale est celle dite du Seigneur Julius en provenance de Carthage, 4ème siècle. C'est beau hein ? T'as vu celle-là, là-bas ? Elle est vraiment belle. C'est très beau hein ? C'est une salle de périte. Même les riches aujourd'hui, ils n'ont pas ça chez eux à la maison. C'est des clochards à côté des Romains. Alors, vous voyez donc une compole en bois qui est sculptée, dorée et peint. Alors, elle est l'oeuvre d'artisan italien pour la structure suspendue à la charpente et d'artisan tunisois pour le décor. Elle date de l'époque de Sadoc Bey de 1859 à 1880. C'était la salle des fêtes du palais du roi entre guillemets de Tunisie à cette époque. Les Tunisien aiment manger le halouf. Le roi romain. Alors, ici, on est dans la salle qui date de l'époque de Sadoc Bey, un roi entre guillemets de Tunisie. Alors, elle est en forme de croix grecque avec un haut palafond voûté percé sur les côtés par des fenêtres semi-circulaires. Alors, cette salle doit son nom à la mosaïque de Vigile qui est exposée sur le mur en face de l'entrée de la salle jusqu'aux travaux d'extension 2010. Alors, par les fenêtres semi-circulaires, la salle de Vigile correspond aux apportements privés du palais. La partie inférieure à droite des parois murales est couverte de panneaux de faïence à motifs géométriques et floraux polychromes. Alors que la partie supérieure prédomine une décoration faite de revêtements finement découpés dans le plâtre blanc représentant un décor fait d'entre lacs de méandres de nœuds, de cœurs, de paillettes et de rinceaux. Le décor est plâtré, stuqué, remonté jusqu'au plafond. Dans les quatre coins de la salle, des pièces sont aménagées dont l'une est consacrée à la collection de bijoux. Voilà. Donc, en fait, cette salle, elle est conservée telle quelle, quoi. Donc, il n'y a pas de... je ne me rappelle pas d'avoir vu de mosaïques ou des objets ou quoi que ce soit, quoi. Donc, mais elle est vraiment belle. Elle est pas mal, quoi. ... 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 C'est bon Je vais faire un site web. Non, j'ai une chaîne YouTube. Ah bon, d'accord. Voilà, c'est pour ma chaîne. Alors, pour la salle de Touga, j'ai regroupé ici trois salles. Parce qu'il y avait tellement de mosaïques au mur, plafond, sol. On ne savait plus où donner de la tête. Donc, j'ai mis ces trois salles parce qu'elles étaient vraiment attenantes. Alors, pour la salle de Touga, dans cette salle, sont exposées des mosaïques. Provenant du site de Touga, un site archéologique qui est connu, qui est splendide. Et alors, il y a aussi une œuvre majeure, le dieu Neptune et les quatre saisons prévenant de la Shéba au troisième siècle. Et donc, vous avez des scènes avec des mosaïques de la vie quotidienne, de chasse au nom de Vénus. Donc, on voit des tirs, des lions, des casettes, des boucs, des oiseaux, tout ce que vous voulez. Donc, à l'époque, les forêts, c'était bien rempli d'animaux pour manger. Donc, on ne crevait pas de faim comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la jungle. Et donc, vous avez beaucoup de mosaïques. Vous pouvez rester là pendant deux heures. Je ne crois pas que vous auriez le temps de tout voir. Voilà. Donc, moi, j'ai fait les trois salles. Et donc, il restera encore une petite salle à voir après. Ah, tu vois ce qu'il y a après, ici. Tu es 380. C'est lui qui travaille. 300. Qui gagne l'ours ou le tigre, du coup? Je ne sais pas. C'est un crêpe des mosaïques par terre. T'imagines, avant? Regarde, les hommes se battent contre le lion, ça, là. C'est un crêpe des mosaïques par terre. C'est un crêpe des mosaïques par terre. Merci. 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 Alors, dans cette salle, on trouve plusieurs mosaïques allégoriques de Vénus et de Neptune, et aussi de la mosaïque représentant Ulysse et les sirènes, d'après l'Odysée. Alors, elles proviennent tous de Nougat et sont datées du IVe siècle. C'est quoi, ça ? Je vois que c'est une tête, mais qu'est-ce que ça raconte l'histoire ? Un bassin, tête de dieu d'océan, monstre marin portant du Bourbeau Majus, t'as vu ? Comment est-ce qu'il y a ? Comment est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas combien de mosaïques il y a, mais il y a beaucoup trop. C'est trop. Il faut une semaine ici. Il est en ferme, c'est des courageux. Voilà. C'est pas possible, c'est trop. Même moi qui fais les musées, c'est trop. C'est trop, trop, trop. Je regarde juste la mosaïque là. Non, il y a la mosaïque, mais il n'y a pas d'affaires. Alors, on est dans une partie du musée qui est près de l'entrée. Et donc, il y a des expositions de divers artistes, je pense, toute l'année. Et donc, en fait, pour la description de cette annexe, c'est un petit espace qui présente le mobilier des grandes demeures de la Médina de Tunis au XIXe siècle. Alors, c'est un ensemble qui est construit par Hussein II, qui est le bel espèce de roi de 1824 à 1835, et qui a les dimensions et les décors des grandes demeures bourgeoises de la Médina de Tunis du XIXe siècle. Alors, on nous dit aussi que la chambre principale reprend le schéma habituel en forme de T, des chambres, salons, d'appareils, de grandes demeures, avec son alcove, centrale, kabou. Voilà. Donc, c'est très très joli. C'est vraiment un joli coin du musée avec ses mosaïques. Enfin, pas ses mosaïques, mais ses faïences et sa disposition des lieux. Donc, là, c'est des objets d'un artiste, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Je ne sais pas. Comme ça, c'est un peu plus cher. Donc, c'est un petit peu plus cher dans les lieux. Mais, en fait, il faut pas l'aider. Tapi, ça, c'est pas. Ça, c'est un peu plus cher. C'est pas oui, m'aider. À tout, ça, c'est pas pu. Et c'est pas, c'est pas ça. C'est parce que, ça fait un peu plus cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 Je crois que c'est une galerie d'art C'est ici la couleur. Oui, oui, j'arrive. Là, c'est le plafond. Toi, tu sais comment on fait pour aller au deuxième, alors? Tu vas me le montrer, comment on fait pour aller au deuxième étage, parce que moi, je ne sais pas. Je t'ai appelé comme un âne. Je t'ai appelé comme un âne. Je t'ai appelé comme un âne이에요. J'ai appelé comme un âne. Sous-titrage ST' 501